On devait rallier Gao à Menaka pour amener déjà du matériel. On devait après partir sur une grande mission qui s'appelle Kufra, ça parlera sûrement peut-être à certains qui l'ont faite, qui permet en fait de faire de la traque. C'est un déploiement qui est quand même énorme, qui demande beaucoup de moyens humains et techniques. Nous, on était deux groupes trans complets et insérés dans le convoi. Sur les gros comme ça, c'est environ une centaine de véhicules, ça prend peut-être 11 km. C'est énorme effectivement et à traverser comme ça les routes maliennes. Le plus gros danger, ça reste les IED, les engins à explosifs improvisés faits par les GATS, les groupes armés terroristes. On roulait déjà depuis un moment. La chaleur, on est à 50-52 dans le VAB. Ça nous assomme un petit peu. Et puis un moment, on a un ordre de stop parce qu'il y avait les hotspots. Les hotspots, pour expliquer, sont des points qui sont décidés à l'avance avant le départ du convoi par du renseignement ou par les chefs ou par un lieu particulier, un point particulier comme un pont par exemple. Et où le génie va faire stopper entièrement le convoi. Donc, ils sont devant. Et avec ce qu'on peut appeler vulgarement les poils à frire, ils vont scanner en fait le hotspot pour dire c'est bon, est-ce qu'on peut passer ou pas ? Est-ce qu'il y a danger ou pas ? Donc, quand tu remets ça sur 11 km de convoi, quand ils se sont arrêtés pour commencer, toi quand tu t'arrêtes et que tu dois reprendre, c'est 2-3 heures après. Le temps que tout le serpent se remette en route. Donc, on s'arrête à un endroit. Donc, on connaissait un petit peu la chanson. On prévoit tout ce qu'il faut et on avait notre petite Switch à jouer à Mario Kart avec donc du coup, l'adjudant Robieux qui était mon radiotireur. Et on s'arrête à un endroit. Donc, tu avais une sorte de tout petit Talveig comme ça. Et 2 heures environ à jouer à Mario, à être complètement affalé dans le siège parce que déjà tu n'as pas beaucoup de place et en plus la chaleur est accablante. Et puis d'un coup, ordre de départ. Donc, ordre de départ. Je passe ma 2 pour faire repartir le véhicule. Et là, un grand nuage de poussière. Un grand nuage de poussière énorme et des tirs dans la foulée sur le côté droit. Et là, en fait, je ne remarque pas tout de suite. Et en fait, comme j'étais un petit peu, c'est l'expression qu'on utilise, azimuté un peu par tout ça, tu vois, pour moi, j'avais fait une bêtise. Le premier truc dans ma tête qui est arrivé, c'est que j'ai fait une bêtise, je suis tombé dans un trou, je ne sais pas. Et puis du coup, là, je commence à me rendre compte un petit peu des choses. Je me regarde, etc. Et là, je vois que j'avais plus de pied. En fait, j'ai vu mon pied à droite et ma jambe à gauche. Et là, l'information, c'est que je me suis dit qu'il faut que j'envoie une information pour savoir si je peux bouger, si c'est réel. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se passait et mon cerveau a compris. Et là, ça a été le début des cris. Du coup, j'attrape l'adjudant qui est à côté, qui lui était en tourelle. Je le secoue comme un prunier et je lui crie « Mon adjudant, je n'ai plus de pieds, je n'ai plus de pieds, je n'ai plus de pieds. » Donc là, il descend, il prend en compte le truc et dans l'immédiat, enfin le mec exemplaire, il fait tout ce qu'on lui a appris. Donc finalement, la marteothérapie, ça fonctionne bien à l'armée. C'est-à-dire qu'il prend la radio, il fait le compte-rendu, donc blanc 61 qui était notre indicatif. IED, 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 il pose le combiné et là, premier garrot posé. Donc, c'est parti, il attrape le garrot, il pose le garrot et il continue après de nouveau ce qu'il a à faire. Donc là, moi, pareil, je ne sais pas, j'étais piloté vraiment. On va dire que je ne décidais plus. C'était mon corps qui décidait pour moi. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans cette marteothérapie apprise. Donc, je me suis enlevé ma frag, je me suis touché partout, c'est ce qu'on t'apprend. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, arrivé à mon genou droit, que j'ai eu un petit sursaut comme ça et qu'il y avait eu un problème. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au niveau de… lorsque ça a sauté, ça a soulevé un petit peu le plancher et donc mon genou est venu se coincer sous le volant. Donc, en fait, le volant des VAB est à plat. Et donc, du coup, là, comme si on prend l'exemple de la table, il est bloqué comme ceci. Et donc, avec le choc, les os des genoux, enfin du genou, se sont sortis de leur axe. Donc là, échec. Donc, sur le coup, deuxième panique, donc deuxième garrot posé. Donc là, c'est parti. On pose le garrot. Et donc, il finit, c'est ce qu'il y a à faire à l'extérieur puisqu'il y a eu des échanges de tirs. Et là, j'ai le… Donc, le SC2 qui arrive, qui était en fait le véhicule qui était juste devant nous. Donc, le SC2, c'est le secours au combat de niveau 2. C'est celui qui est en fait… Nous, on est tous formés au SC1. Donc, le secours au combat de niveau 1 pour les blessures, enfin pour agir au plus proche, soit sur nous ou notre collègue. Et ensuite, on a le SC2 qui, lui, peut aller un petit peu plus haut, d'accord ? Et pour pouvoir, on va dire, nous maintenir jusqu'à aller au SC3. Le SC3 qui est le médecin dans le convoi. Donc, lui arrive et se met sur le côté, donc sur la porte du côté du VAB. Et il essaie de me sortir. Donc, du coup, frag remise, il essaie de me tirer en fait par la frag. Et en fait, je sens que ça va s'arracher. J'étais conscience déjà que j'avais le pied qui était fini. Là, c'était terminé, quoi. Et j'avais pas envie de perdre la jambe, quoi. Donc là, ça a commencé une dispute, vraie dispute. Parce qu'en fait, je voulais absolument sortir par celle du haut, quoi. Parce que là, je suis dit, il me tirait. J'avais vraiment l'impression que ça allait partir, quoi. Et je voulais pas, quoi. Donc, finalement, la dispute houleuse en plein milieu du champ de bataille se termine. Je me revois même lui mettre une… Une golden. Une golden, parce que je voulais pas jouer vraiment qu'il change d'avis, quoi. C'est même pas ça qu'il a fait changer. Changer d'avis, c'est juste les trans derrière qui sont arrivés aussi, donc un adjoint chef qui lui a dit non, non, mais on va sortir par la table du haut. Et donc, finalement, ils sont montés et ils ont essayé de me tirer par le haut, quoi, par le gilet. Et pareil, ça venait pas, quoi. Donc, du coup, bon ben là, là, il n'a pas fallu réfléchir trois heures. Donc, en fait, j'ai pris une grande respiration et j'ai donné un grand coup de poing, en fait, dans le genou pour sortir le genou du volant. En fait, un tout petit espace où ça peut passer, quoi. Et ça a marché. Et en fait, ils m'ont sorti comme ça, quoi. Donc, ils me mettent, le danger était à droite. Donc, ils me mettent à gauche du VAB. Et ensuite, là vient du renfort. Et là, ils me font ce qu'on appelle un pick and run, en fait, en zone un peu plus safe, donc derrière où il y avait jusqu'à l'arrivée du SC3. Et là, on rentre dans un film, vraiment. Donc, j'ai pas du tout le nom de ce sergent-là, mais je m'en souviendrai toujours. Où là, t'as un VAB infanterie qui arrive. En plus, il commençait à y avoir des mouvements de foule sur la colline à gauche. Un VAB infanterie qui arrive. Et t'as le sergent, je l'entends gueuler et donner ses ordres, en mode, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Faire un dispositif 360 de la mort, quoi. Et protéger donc le blessé qui était moi, quoi. Et là, pareil, je pense qu'on en avait toujours. En fait, il pose un mec. Donc, moi, je préfère, j'étais sur le dos. Donc, la jambe comme ça à droite parce que ça ne bougeait pas, tu sais, avec les os, quoi. Et la jambe à gauche avec le pied qui pendait comme ça parce qu'en fait, c'était retenu par la couture du treillis, tu vois. Et là, il pose un première classe devant moi. 18 ans, je pense même pas, quoi. Enfin, je pense qu'il venait juste de s'engager, qu'il avait fini ses classes et sa compagnie devait partir, tu vois. Et ça se voyait. Et en fait, il était bloqué comme ça sur ma blessure, quoi. Je sais pas comment il est rentré, lui. Donc, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mais ça a dû être assez compliqué pour lui, quoi. Donc, voilà. Et puis, bon, après, le SC3 qui arrive, donc le dos qui est là, piqûre et voilà. Je m'endors. Je m'en Três Je m'en Três Je m'en Trêpa